Hey salut tout le monde c'est Amel de Géon on se retrouve pour un nouvel épisode de project zone 3 en mode mythique alors c'est la deuxième fois que je tourne cette intro parce que la première intro que j'ai tourné avec tout ce que je vous avais montré est parti à la poubelle oui j'avais totalement oublié de configurer correctement mon micro puisque j'ai un nouveau matos depuis peu et puis voilà j'ai fait la boulette d'oublier un paramètre que je change en fin de compte quand je stream et voilà bref alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait donc j'ai modifié ici en fin de compte la façon dont je craft mes items juste là en fait on m'a tenu au courant dans les commentaires que on pouvait insérer directement des items dans l'automation interface plus rapidement via des via des items translocateur tout simplement et j'ai cloquant une view euse qui est très souvent en fin de compte en train de regarder mes vidéos pe3 donc coucou à toi m'a envoyé une vidéo de hypnotize et c'est vrai qu'à l'époque hypnotize était bêta tester sur project zone 3 en mode capa j'étais bêta tester en même temps que lui et il avait fait une série sur youtube que j'avais regardé assidément parce que j'aime beaucoup hypnotize et il avait fait une automatisation différente alors celle que j'ai fait là n'a rien à voir avec ce que lui l'a fait mais lui en fin de compte il faisait en sorte de récupérer les items dans un chest et de les renvoyer avec un item translocateur directement dans l'automation interface alors c'est plus ou moins ce que j'ai fait sauf qu'à certains crafts je ne peux pas faire par exemple le créatif cobblestone generator je ne peux pas le faire puisque actuellement le craft du créatif cobblestone generator alors ça c'est le créatif compresseur donc c'est pas vraiment ce craft là qui nous intéresse je vais vous montrer pourquoi je peux pas l'automatiser de telle sorte que tous les items s'envoient directement dans l'automation interface je suis je suis obligé juste à ce niveau là d'avoir un buffer d'items pour les insérer automatiquement là dedans et du coup d'avoir toujours des items dedans tout simplement parce que si on regarde ici juste là le craft ici il me reste encore six slots à mettre dans ce craft là malheureusement quand on regarde les items qui restent j'en ai trois six sept huit donc je ne peux pas balancer la blinde d'items directement dans cette interface là c'est pour ça qu'on a toujours le système ici qui va récupérer deux stacks du coup je les réduis ce système avant je mettais cinq stacks j'en mets deux c'est moins overkill donc on a toujours deux stacks d'items là dedans avec des systèmes qui ont des emc comme ça c'est plus simple pour aller les chercher qui s'incrustent automatiquement dans l'analyse crafting et ensuite quand j'ai besoin de crafter les cobblestone générateur on va regarder ce que ça donne si je demande par exemple dix cobblestone générateur et que je fais start il va mettre les items normalement dans voilà dans ce small storage crate et il va directement les envoyer avec l'item translocator et les items vont s'envoyer beaucoup plus rapidement dans la table de craft et du coup les craft ici vont pouvoir se faire un peu plus vite donc on a gagné du temps à vis-à-vis des craft et il ya pas mal de craft que je vais devoir modifier par exemple alors pas celui ci mais par exemple lui là l'ultimate enfin l'infinity catalyst actuellement je lui donne trois items là je pourrais lui redonner les items directement dans ce craft là bien que en vrai je vais peut-être les laisser là parce que il ya beaucoup d'items déjà insérés dedans donc c'est plutôt pas mal de l'avoir ici l'underst pearl c'est pareil je pourrais peut-être virer quelques items pour les rajouter dans le pattern mais bref ce sera à moi de décider par la suite mais en tout cas voilà maintenant ça on va pouvoir crafter les items beaucoup plus rapidement avec les les automations interface et toujours dans ce craft là beaucoup de personnes m'ont dit ouais tu pourrais virer les buckets avec des câbles connectés à l'élite crafting table pour le problème c'est que une table comme ça je vais vous montrer un on va prendre une table n'importe laquelle à l'élite justement et on va prendre des conduits ok donc on va prendre conduit pof on va le poser la claque ça ne se connecte pas en dessous ça ne se connecte pas sur les côtés ça ne se connecte pas au dessus donc j'ai aucun moyen d'insérer ou d'extraire les items dans l'élite crafting table ou dans n'importe quelle table de craft de extender de crafting table le seul moyen d'insérer les items et de les extraire c'est via l'automation interface sauf que l'automation interface pareil on va parler des conflits comme quoi je pouvais faire un smart éject ou un auto-éject le problème c'est un smart insert pardon ou un auto-éject le problème de l'auto-éject c'est que là il est sur on là il est sur off sur on ça veut dire quoi ça veut dire que l'interface va automatiquement et gt éjecté les items qui ne peut pas mettre dans l'input il va le mettre directement dans l'autre donc là est marqué son interface où il automatique et jack item from the input slot into the output slot if the item can be inserted into the table ça veut dire quoi ça veut dire que si dans cette table de craft là j'ai mes deux buckets vide et que j'amène mes buckets ici full de life essence vu qu'il ne peut pas les mettre dans la table il va les éjecter automatiquement dans l'output puisque ça c'est l'input ça c'est l'output d'accord et le smart insert c'est juste pour insérer les items correctement dans la table de craft juste en dessous donc j'ai aucun moyen d'extraire les buckets donc j'ai laissé ça comme ça et quand je vais vouloir faire des craft tout ce que j'aurai à faire en fin de compte c'est blindé ici alors pas ici ce sera plutôt derrière maintenant là dedans les buckets parce qu'il va directement les récupérer j'ai laissé le craft tel quel et j'aurai juste à venir ici manuellement et virer les sauts vides et puis ça se fera tout seul voilà du coup sur la partie comme je vous le disais ça fait deux fois que je tourne cette intro de vidéo calmez vous calmez vous calmez vous j'ai automatisé un autre craft qui du coup malheureusement va pas pouvoir le voir mais je vais vous l'expliquer j'ai automatisé ce petit cristal ok donc c'est le peu 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 le annonce de cristal qui demande juste 12 cristal matrix 16 notre new ingot et 5 infiniti catalyst voilà donc clique pas là dessus voilà donc j'ai automatisé ça et du coup lui on avait vu qu'on pouvait l'insérer sur des items avaricia donc je l'ai inséré sur mon épée pour avoir un looting 50 un capturing 50 un xp boost 5 un reaper 50 et un tombstone soulbound mais ça à la rigueur le tombstone soulbound on s'en fiche un petit peu et maintenant je vais pouvoir garder cette épée parce que avant je gardais l'épée au laitry qui était ultra pété bien puissante parce qu'elle avait l'outil 50 hyper 50 etc etc on a sweeping edge 50 dessus qu'on n'a pas là dessus c'est pas très très grave éternel qu'on pas je sais même pas à quoi ça sert si vous vous savez look of the c5 bon ça sert à rien dread pareil je sais pas trop à quoi ça sert mais je crois que dread ça fait que quand je tue des mobs ça fait spawner des petits monstres rouges de abyssal craft c'est peut-être pour ça que j'en croise de temps en temps et on a notre bac 10 donc les mobs vont à l'autre bout de la map quand je les tape ça j'en ai plus besoin puisque lui de base il va one shot tous les mobs mais en plus maintenant on va avoir looting capturing et reaper donc c'est très bien et ensuite je l'ai inséré sur mon plastron qui me permet d'avoir le clipping ok et le clipping c'est quoi le clipping ça me permet d'être en mode n'a pas créatif mais spectateur je peux me mettre en mode spectateur et passer à travers tous les murs que je veux si j'en ai envie et ça c'est le mode clipping c'est ce qui était ultra pété avec où vous avez envie de voir ce qu'il ya dans la boule n'est ce pas je vous vois déjà derrière votre écran à vous dire mais elle est mêle rentre dans la boule pour voir qu'est ce qu'il ya dedans vas-y vas-y on va y rentrer vous inquiétez pas mais oui ça c'était le clipping mode c'était ce qui avait de plus pété dans l'armure d'overloaded mais le mur l'armure d'overloaded n'est pas très jolie en soi donc on va rentrer dans la boule qu'est ce qu'il ya dedans on peut pas rentrer dedans what clip in mode enable on peut pas rentrer dedans non mais c'est nul c'est nul on peut rentrer là dedans on peut rentrer là dedans oh je peux pas rentrer dans la boule et si je me laisse tomber c'est non hélas on peut pas rentrer dans la boule je sais vous êtes tous déçus je le suis moi même déçu c'est bien dommage ok alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors déjà on a des choses ici qui traînent parce que j'ai rajouté d'autres automatisation sur immersive donc ici ici qu'il ya des blocs qui manque en fin de compte parce que juste là j'ai rajouté un phantom face pour lui demander de crafter automatiquement les printed circuit board ce qui fait que lui il va tout le temps fonctionné comme vous pouvez le voir il fonctionne et va me stocker mais printed circuit board juste ici parce que lui il est un peu long à faire étant donné qu'il faut l'un assemblée de pcb donc lui on l'a déjà auto craft et là donc on le récupère tranquillement mais il faut le passer dans l'assemblée contrôleur pour pouvoir obtenir l'un assemblée de pcb et ensuite lui redonner des transistors des capacitors qui sont fermés là et là pour avoir ça et lui en fin de compte juste après cette étape là on peut le transformer comme on le veut en advanced et pcb juste là bas on va laisser le craft ici ça ira très bien parce que j'ai fait des tests avec les auto craft du compresseur donc celui ci un le créatif compresseur qui me demande des advanced et pcb et ça prend beaucoup de temps à crafter ça donc je me suis dit allez on va réduire un petit peu le temps de craft et on va automatiser ça donc c'est pour ça que j'ai des items sur moi que je vais pouvoir reposer pour cacher un petit peu tous les trous il ya juste à mettre les blocs là tac 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 je crois qu'il ya un autre trou quelque part là voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer notre quête pour automatiser des choses créatifs mais ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va automatiser autre chose que ces tables là parce qu'on a déjà vu plusieurs fois comment les automatiser c'est pas très intéressant de voir ça à chaque épisode on va automatiser le créative amber source qui lui va se faire sur le crafting corps donc ça ça va être différent au niveau de l'auto craft mais on va pouvoir l'auto craft et la seule chose c'est que le créative amber source va me demander des items un peu chiant à faire on va avoir le signé of antimony donc il va falloir qu'on coule de l'antimony sur de l'embre char donc ça c'est des mc no problemo et l'antimony n'a pas de mc l'antimony on en a déjà un petit peu et dans l'idée je crois je vais regarder si j'en ai encore ici anti ça pas l'air ça pas l'air voir regarder là bas s'il m'en reste et je crois qu'il m'en reste de l'antimony quelque part ici un on a du molton antimony ici donc c'est impeccable ce que je vais faire c'est que le molton antimony je vais les récupérer et le mettre dans le créative fleet tank pour pouvoir en avoir à l'infini et pour pouvoir automatiser plus facilement le signé of antimony 1 étant donné que ça n'a pas de mc donc ce sera comme ça que je vais pouvoir l'automatiser ça prend 10 secondes à crafter ça prend un petit peu de temps c'est pour ça qu'à mon avis on va faire un petit buffer de signé of antimony vu que ça c'est des mc pouf infini ça on aura le tank pouf infini ça se fera tout seul on remplira un drawer et on se mettra bien sauf que pour avoir le créatif fleet tank il nous faut le infinity tank qui me demande le blue tank tiers 16 est actuellement au niveau de mes farming de blocs parce que je ferme des blocs directement que j'ai fait avec la wand of animation donc les blocs infini les blocs d'infinity pardon tous les blocs qui n'avaient pas de mc pour faire les singularités etc etc donc bref tout ça je les farm sauf que j'ai coupé leur farm pour mettre uniquement les blenck room donc les blenck room ici j'en ai 274 pour pouvoir faire en fin de compte les tanks tiers 16 de blood magic il m'en faut juste un seul puisque le craft ici si vous voulez m'en demande un et après ça c'est des mc on sera tranquille sauf que là actuellement il va me manquer 52000 blenck room donc ça va bientôt se terminer c'est ça qui est cool et il va me manquer encore des large bluestone tile donc ça pareil je vais pouvoir le réautomatiser parce qu'actuellement il n'y en a qu'un seul qui tourne là il y en a je crois 10 qui tourne en même temps plutôt pas mal ça c'est des mc donc pas de problème et ça et ça et ça ne seront pas demandés puisque ces trois ressources là ils sont demandés pour pouvoir faire ça donc une fois qu'on aura les 52000 blenck room qui nous manque plus les 39000 large bluestone tile qui nous manque il va pouvoir crafter automatiquement les blue tank tiers 16 ok donc ça ce sera déjà une bonne chose mais ce sera pas pour aujourd'hui ce sera probablement pour un prochain épisode donc ça le peu qu'on va avoir de molton antimony on va s'en servir pour juste faire ça en faire qu'un seul et ensuite ça on pourra lui mettre une petite automatisation du coup sur ce craft là il va falloir qu'on fasse une neutralité of the 10th degree donc ça c'est pas un problème on va pouvoir les avoir infinity ingot bon on en a l'infini downstone plate emc les heavy duty plate tier 4 on a mis des automatisations donc je vais demander à apple et de m'en faire quelques centaines histoire d'en avoir d'avance créative essence pareil on a vu l'ember crystal cluster c'est là où ça devient rigolo c'est que lui on l'a déjà crafté mais je vais devoir en crafter plein je vais devoir en crafter plein puisque ça je pense qu'il ya moyen d'automatiser la chose probablement avec x net ça pourrait être intéressant de regarder c'est avec x net on peut automatiser ça parce que dans l'idée il nous faudrait tout le temps de l'embert je sais pas si on en a de l'embert d'ailleurs on va regarder je peux pas le voir parce que j'ai pas vu de quoi voir s'il ya de l'embert ou non à c'est lui c'est lui qu'il faudrait regarder ce qu'il ya de l'embert dedans non il n'y a pas d'embert dedans parce qu'en fait le problème qu'on a avec ça c'est que ça peut être un gros stockage mais ça renvoie l'embert un peu partout et l'embert disparaît au fur et à mesure du temps donc là j'en ai que 500 ça s'est même pas rempli donc il va falloir que je redonne de l'embert shard il est où il est où je ne le vois pas ah bah il est juste là allo allo monsieur ml2g ça va bien oui ça va bien désolé il était juste là en plus ça on va pouvoir l'enlever hop on dégage et on va lui donner un petit mk2 évidemment un petit mk2 voilà on se fait plaisir comme ça on va récupérer un ember crystal parce que c'est ce qui donne le plus de mc enfin le plus de mc le plus d'embert voilà bien que en soit on va avoir le lembert infini après mais là bon comment vous dire que c'est bon de l'embert on en a également à l'infini maintenant c'est plus un problème donc lui va récupérer tout ce qu'il faut voilà il génère de l'embert et on va remplir le buffer ici on va remplir un petit peu tout ce qui se passe autour de nous et on va pouvoir réutiliser ceci et donc pour automatiser en fin de compte le craft de cet item là et il ya également le focal lens qu'il faudra automatiser parce que ces choses là n'ont pas de mc donc on sera vraiment obligé de les crafter il va falloir ruser il va falloir réfléchir avec x net c'est à dire que je sais pas du tout si je vais pouvoir l'automatiser avec x net ça va être une première pour moi de regarder l'automatisation de ember avec x net mais en gros dans l'idée on va se connecter à l'exchange tablet d'accord l'exchange tablet on va lui dire d'insérer ces items là sur les côtés donc un seul on va pas lui en demander d'en mettre plus juste un seul ça suffit ensuite il va falloir qu'on regarde ces fameuses petites tours donc les alchimie pédestoles avec la partie downstone et la partie copper peut-être même que toute cette partie là si vous voulez je vais refaire je vais peut-être en refaire un là et peut-être en refaire un de l'autre côté pour automatiser ces deux items là spécifiquement mais en gros il faut qu'on repère les deux hein le downstone aspectus et le copper aspectus et qu'on lui donne la quantité nécessaire de hash et le hash je crois qu'il a des emc de toute façon il va falloir qu'on regarde c'est le ember crystal cluster je crois que je l'ai déjà fait l'ember crystal cluster voilà il est juste là donc ça demande 38 de copper 38 de downstone donc ça cette info là on l'a puisque je l'avais noté dans le bouquin pas de souci et une fois qu'il a les 38 de hash là et là il va pouvoir envoyer l'assaut sauf que lui il va lui falloir alors je sais plus si c'est c'est moins de 2000 qu'il faut d'ember mais il va falloir qu'on lui envoie la sauce et ce que je vais faire c'est que maintenant qu'on a de l'ember à l'infini avec notre mk2 je vais calculer avec un timer même si je suis pas très fan des timers calculer avec un timer pour pouvoir envoyer en fin de compte le craft c'est à dire que lui va devoir envoyer un signal redstone et avec xnet on peut envoyer un signal redstone donc vraiment tout sera automatisé avec xnet et pour ça il me refaut un exchange tablet d'autres alchimie pedestal et on va s'installer là et là bas pour pouvoir automatiser ça et ça enfin j'espère et ce dame c'est fait j'ai pu automatiser les craft sur cette machine d'ember grâce à xnet ça peut être de la tarte parce que j'ai passé mine de rien quelques heures parce que entre ce clip et le précédent eh ben il ya quelques heures donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche parce que j'ai dû faire beaucoup de tests déjà juste là nous avons le bim cannon qui est tout le temps alimenté avec le réceptor avec ses quatre ember éjector puisque on a installé juste ici tout à l'heure la possibilité d'avoir de l'ember à l'infini donc là on remplit le buffer d'ailleurs on va pouvoir le voir le buffer si on descend tac le buffer actuellement il est il est pas mal utilisé j'ai l'impression que il perd mine de rien de sa puissance je sais pas où est ce qu'il va envoyer ce ember là mais j'ai l'impression qu'il perd un petit peu de sa puissance ça c'est peut-être un problème de cette structure là tu me diras mais bon bref peu importe façon on en a l'infini donc nos problèmes où ça continuera à faire ces particules c'est pas très grave mais dans l'idée c'est peut-être ça tu me diras qui consomme aussi un mais dans l'idée ici nous avons une batterie et tout le temps plein je sais pas on peut pas voir vraiment ce qu'il ya dedans parce que j'ai pas de slot disponible à part au dessus mais en gros les ember ejector alimentent le beam cannon le beam cannon est dirigé vers le bas pour pouvoir alimenter cet exchange tablet pour pouvoir faire le craft et juste ici on peut voir combien il ya de ember ça c'est optionnel c'est juste pour voir le ember qui a dedans on a de la redstone qui est contrôlé via xnet puisqu'il a besoin d'un signal redstone pour fonctionner et l'exchange tablet est contrôlé juste au dessus avec ses mechanical user comme vous pouvez le voir j'ai un ender porcupine qui est directement connecté en fin de compte à la tablette en dessous et j'ai installé des mechanical user tout autour donc 5 puisqu'on a besoin d'insérer 5 items ici on en a bien 5 et chaque user est configuré pour faire un redstone pulse active block with item right click et upper left slot only histoire de cliquer que ici ok donc ça c'est la façon dont j'ai configuré les mechanical user ce qui va se passer c'est que quand il ya un item qui va rentrer dedans on va pouvoir faire le test d'ailleurs je vais vous montrer si je mets un concrete à l'intérieur d'accord et que je lui donne un signal redstone ouf il va m'envoyer l'item en bas vous avez vu les petites particules d'accord on va refaire la même chose j'enlève ce bloc là je le repose alors si je le pose correctement ce serait mieux merci tac il va le récupérer il va le remettre dedans c'est pour ça qu'en fin de compte on veut absolument avoir le redstone pulse je veux pas qu'il soit tout le temps fonctionnel et le redstone pulse en fin de compte va pouvoir faire un clic instantanément on n'a vraiment pas besoin de mettre de speed upgrade là dessus ensuite évidemment les mechanical users sont connectés avec les connectors dix net on verra à l'intérieur comment j'ai configuré le tout ici nous avons l'alchimie pedestal avec le downstone aspectus et le copper aspectus qu'on a besoin pour faire ce craft là donc là downstone et copper ici en fin de compte ember et que pardon pas ember mais x net est connecté là pour pouvoir envoyer le hash ok et on avait vu que dans ce bouquin pour faire ce craft il nous faut 38 et 38 là et là et une fois en fin de compte qu'on a mis les 38 de hash là et là et qu'on a mis les items on a juste envoyé un signal redstone ici pour faire le craft une fois que le craft est terminé il est absorbé juste ici direction le small storage crate donc il va récupérer les items du craft là et ensuite il va les renvoyer là dedans donc avant de vous montrer x net je vais vous montrer l'amber crystal donc j'en ai déjà quatre parce que j'ai fait le test je vais lui en demander deux donc on peut voir qu'il va récupérer 152 hash pile donc c'est deux fois 38 non quatre fois 38 pardon puisqu'on fait deux craft deux embers cristaux six embers shard deux gunpowder pour me faire deux et il me prend deux sky stone start attention ah ça a été trop rapide alors ça c'est un fail messieurs dames ça c'est ce qu'on appelle un joli fail bravo on applaudit on applaudit je vais juste c'est vraiment chiant de passer à travers les blocs 1 je vais attendre d'avoir un petit peu d'embers ici je vais attendre d'en avoir mille pour faire ça voilà le craft va se lancer il va falloir que je modifie une config là dedans parce que ça fonctionnait très bien tout à l'heure mais c'est le fait que lui peut-être qu'il va falloir que je mette vraiment des speed upgrade là-haut pour être sûr que ça passe bien peut-être que j'en rajouterai dans les mechanical users je sais pas encore mais en gros je vous explique comment ça se passe déjà juste là on a toujours la sky stone qui est bloqué ici puisque lui il est en blocking mode le blocking mode je vous l'ai déjà expliqué ça fait en sorte de ne pas insérer d'item même si là il veut faire le deuxième craft il n'insèrera pas le deuxième craft tant qu'il ya un item dedans et l'item on va l'extraire quand il va finir le craft voilà un petit peu le schmilblick donc on a trois channels items et on a deux channels logique d'accord donc le premier channel item on va extraire tout sauf la sky stone et on va insérer ici 38 de hash ici 38 de hash ici un denver crystal alors j'ai mis une priorité de moins 1 mais ça finalement je peux l'enlever un gunpowder juste là un denver charge jusque là et ici et ici c'est exactement les mêmes d'accord ensuite ce qu'on fait pour pouvoir faire en sorte à attendez 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 est ce que ça va faire encore une fois non ça va marcher normalement là voilà vous avez vu le délai tout à l'heure ça fait et là ça a très bien marché c'est vraiment assez compliqué comme délai à régler mais bon bref donc une fois qu'on a inséré les items il faut qu'on puisse envoyer un signal redstone un sur le mechanical user parce que le mechanical user fonctionne uniquement avec un pulse de redstone alors je suis désolé on entend le bruit derrière mais une fois que le craft est fini c'est fini donc pour ça on va détecter ce qu'on a à l'intérieur donc ici ça va être le channel logique et le channel logique on va faire un sensor item et il va être égal à 1 donc si il trouve que sur la partie left donc c'est le connecteur left que j'ai appelé comme ça si là où j'ai mis une gunpowder il détecte une gunpowder dans le mechanical user alors tu m'envoies un output color rouge et dans ce cas là sur un autre channel user pas channel user pardon un autre un autre channel logique sur le channel rouge tu output un signal redstone de 15 avec la couleur rouge évidemment ok et une fois qu'il va lui va recevoir le signal redstone bah il va cliquer l'item tout bêtement et c'est pour ça qu'à mon avis je vais devoir mettre un des speed upgrade dans les mechanical user pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis là dessus hein donc on fait exactement la même chose pour les autres sauf qu'on prend un channel de couleurs différents pourquoi parce que bah si je mets du rouge partout il va il va envoyer des signal redstone partout donc je fais en sorte de récupérer une couleur différente pour cet ember char de là pour cet ember char de là pour cet ember char de là et évidemment les outputs au niveau des couleurs se correspondent en fin de compte avec les mechanical user lui c'est celui du milieu donc on fait un output blanc alors peu importe les couleurs mais faut que ce soit identique au niveau du sensor et au niveau de l'output faut faire attention à ça ensuite comment on fait pour envoyer le signal redstone sur le beam cannon on va détecter que dans cet alchemy pedestal nous avons plus ou égal de 38 alors je pourrais faire directement égal 38 comme ça on peut être sûr et j'ai mis un sensor de 20 en fin de compte j'ai fait en sorte qu'ils mettent une seconde à checker peut-être qu'il faudrait que je mette 60 le craft prendrait peut-être plus de temps à se faire mais à mon avis si je mets pas de speed upgrade ça c'est la méthode si vous voulez pour être sûr que les craves fonctionnent donc on a un sensor d'items donc si tu en détecte égal à 38 de hache là dedans alors ici tu m'envoies un signal redstone donc là j'ai mis 60 pour que ça prenne un peu plus de temps pour envoyer le signal redstone mais apparemment ça il s'en fiche parce que de ça ça 60 tic c'est trois secondes tu envoies un signal redstone de 15 alors là on pourrait mettre un signal redstone de 1 pareil pour cela c'est juste pour un signal redstone j'ai mis le maximum on détecte avec la couleur purple on envoie un signal redstone avec la couleur purple et comme ça le beam cannon va recevoir un signal redstone puisque le signal redstone c'est celui qui a ici et il va fonctionner une fois que le craft est fait tout va bien on est toujours ici sur notre small storage crate d'accord on lui a dit de ne pas extraire la skystone maintenant il va falloir qu'on cherche à l'extraire pour ça on va faire en sorte de détecter que dans le small storage crate on trouve l'ember crystal cluster donc le fameux craft qu'on est en train de crafter on prend un channel de couleurs encore différent de tous les channels de couleurs qu'on vient d'utiliser il faut c'est vraiment très important d'avoir un channel de couleurs différents par détection d'items même si c'est les mêmes items si c'est deux lignes différentes il faut vraiment qu'ils aient deux couleurs différentes donc on va lui dire que ok si tu détectes un amber crystal ok tu émets en fin de compte un signal avec cette couleur là et dans ce cas là ici on extrait la skystone en premier donc on peut voir au niveau d'éthique on extrait la skystone en premier sur celui ci et on l'insère évidemment dans le interface pour virer l'item et ensuite quelques tiques plus tard tu extrais celui ci donc il va d'abord extraire lui puis lui dans le même interface qui fait que bah une fois que le small storage crate est vide et bien le même interface il peut renvoyer un autre craft donc là je vais vérifier si ça fonctionne bien en ayant mis en fin de compte un sensor de 60 si je lui redemande de faire deux amber crystal alors c'est pas ça que je veux faire tac 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 start est ce que ça va planter ou pas non ça a l'air de le faire il prend un petit peu plus de temps pour détecter le hash et il va se faire tout seul ici voilà impeccable et on n'a pas ce souci en fin de compte de l'énergie amber qu'on a à l'intérieur puisque le craft de base est long et lui va tout le temps le charger ici donc là maintenant c'est terminé on a automatisé l'ember crystal cluster qui était de base voilà j'ai eu un peu peur au début en me disant je vais l'automatiser c'est sûr on va le faire je me suis dit un peu compliqué non finalement ça a été un petit peu compliqué mais au final quand c'est posé et qu'on voit comment ça fonctionne c'est vraiment pas si compliqué que ça donc là je vais devoir maintenant automatiser celui ci avec exactement le même principe d'accord donc ça va être exactement la même chose que lui sauf que bah il va y avoir des quantités de hash différents des items différents et ça va être de ce côté là tout simplement et là j'ai juste à mettre c'est vrai que ça fait du bruit mais de rien quand on s'y approche et là il va juste falloir que je mette des façades pour bien cacher les câbles sauf les câbles qui dépassent ça à mon avis je vais pas les cacher je vais les laisser tel quel ça ne me pose pas trop de problème il faut vraiment faire attention que le bim quand il atterrit sur cet item là un l'exchange tablet il n'est pas d'obstacle donc là il vient de terminer le craft il vient de rebalancer les items c'est joli en plus les particules qui arrivent là dessus et 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 voilà le craft est relancé et ça c'est beau alors clairement encore une fois je me répète ça prend du temps à les crafter mais on va quand même devoir l'automatiser lui pour plus tard comme vous pouvez le voir on en aura besoin d'un petit peu des chaos planks et si je peux les avoir en automatique cela ça m'arrange donc maintenant je vais automatiser ça et on va regarder pour le reste et d'ailleurs pendant que tiens petite parenthèse pendant que j'étais en train de travailler là dessus et j'ai terminé d'automatiser les tanks de blood magic donc là je lui ai demandé d'en crafter 128 du tier 8 ce qu'en fait le tier 16 il pouvait pas le faire c'était beaucoup trop de quantité pour lui donc je lui ai demandé de faire la moitié des tiers 8 maintenant qu'il a l'autre moitié des tiers 8 il va pouvoir me faire le tier 16 ce qui fait qu'à la fin de l'épisode on va pouvoir se faire le creative tank enfin le creative tank fait voir il ya peut-être ça qui va nous poser ouais même pas même pas si si on va pouvoir se faire le creative tank a peut-être pas il faut du pétrifié de wood ah ouais non le le creative temps qu'on s'en occupera au prochain épisode je pense mais en tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'on va pouvoir se faire l'infinity tank ça ce sera déjà une bonne chose et clac le focal lens est maintenant pouf automatisé oh il m'a encore fait le même fait que j'en ai marre tiens reprends donne moi ça là vraiment falloir que je travaille les les délais sur ces trucs là il ya vraiment des gros soucis de délais bref au final je les encapsuler dans des façades de factory block bon c'est pas si sexy c'est pas si moche ça fonctionne c'est principal et pour conclure cet épisode puisque de base on devait faire le créatif ember source on a automatisé l'ember crystal cluster le focal lens je vais juste travailler un petit peu les comment les délais sur ces deux craft là et je vous montrerai au prochain épisode je pense on va pouvoir faire le infinity tank avec des emc et d'ailleurs il est fait il est juste là on va le prendre et ça va valider une quête allez vas-y fait au plaisir à la on est bien je peux pas le mettre dedans parce que je suis fou le mc très bien et bah tu vas assez ça y est ça y est tu es dedans ok il est dedans très bien donc ça je pourrais l'enlever on va pouvoir aller dans le quest book redescendre aller sur psy et claim uniquement cette quête là et donc au prochain épisode allez reviens là on va pouvoir je pense faire le créatif tank parce que vraiment la seule chose qui nous embêtait sur le créatif tank c'était les infinity tank je pourrais rassembler tous les items ici il ya juste le silo tank d'erebus qu'il va falloir qu'on regarde comment qu'on fasse pour le prochain épisode donc on s'attaquera ça directement au prochain épisode pour avoir les fluides à l'infini je vous montrerai comment avoir un bon gros stockage de fluides qu'on veut comment également le vider ce créatif temps parce que bon là on a un craft actuellement qui est ajouté avec craft wicker mais il ya la possibilité de vider le créatif tank sans être obligé de passer par là en tout cas je suis toujours passé par directement l'intérieur du créatif tank avec le dropper à le le drop celui-ci là voilà le gauche ropper à chaque fois j'oublie le nom le gauche ropper vous permet de vider le créatif tank mais ça on le verra ensemble et en récupérant le créatif fluide tank on va pouvoir se faire de l'antimony à l'infini on va pouvoir faire un buffer de signé au temps fait au signé off antimony et avec ça on pourra directement se faire l'autocraft de ça et du coup automatiser avec le crafting corps et si vous entendez de l'anneville juste derrière c'est parce que lui il est en train de me faire des diamond wafer on va les vérifier une dernière fois là bas qu'est ce qui se passe il a dû cliquer trop tôt encore une fois j'ai des gros problèmes de délai voilà ça va faire le craft tranquillement je ne sais pas pourquoi j'ai ces problèmes de délai mais je vais les fixer je l'espère pour le prochain épisode donc on se laisse là merci à tous merci à tous pardon d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère que je vous aurais appris un truc avec l'automatisation d'ember parce que mine de rien comme je le disais j'ai jamais automatisé ember et aujourd'hui c'est le cas avec ixtet et je suis plutôt content de ce que ça donne c'est pas moche en plus on peut faire des trucs sympa au niveau déco faut juste faire en sorte que le canon beam pointe directement la tablette il faut pas qu'il y ait d'obstacle entre le canon et la tablette on peut même mettre le canon en diagonale aussi ça dérange pas mais vraiment c'est important faut pas qu'il y ait d'obstacle entre les deux bref on se laisse là donc merci à tous d'avoir regardé j'ai récupéré l'item dans la main c'est très bien tiens drop le comme ça tu vas le récupérer voilà impeccable le craft a été validé portes ou bien du coup et à bientôt bye